Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. ... Nicolas Hulot en Guadeloupe ce dimanche. Le dossier des sargasses devrait avancer. ... Une semaine pour encourager la création d'entreprises. Un accompagnement concret. Semaine européenne du développement durable. Des lycéens s'engagent. ... Coup d'accélérateur pour l'agriculture bio en Guadeloupe. Nous irons au lycée agricole. ... Le plan de lutte nationale contre les sargasses doit être présenté ce lundi. Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot fait enfin le déplacement sur le terrain en Guadeloupe. Il est attendu depuis longtemps et tout le monde espère des avancées. Cette semaine, ce sont les maires de Sainte-Anne et de Saint-François qui ont reçu le préfet. Une union pour mieux faire face aux casse-têtes des sargasses. Jean-Marc Rabat-Réjeune. ... Laurent Bernier et Christian Baptiste font franc commun. L'événement était jusque-là assez exceptionnel pour ne pas être remarqué. Le combat qu'ils mènent conjointement, c'est de trouver des solutions afin de protéger leur population contre l'invasion incessante des algues sargasses. Ils ont donc ensemble interpellé l'État pour que ses représentants puissent constater les dégâts causés par l'invasion. À Saint-François d'abord, puis à Sainte-Anne. Il s'agit véritablement de mettre en place l'ossature, bien d'un choix technique, d'un choix opérationnel, avec des pilotes ou un pilote clairement identifié et pas par à coup un travail prévisionnel, sans doute plus pour la saison prochaine que pour cette saison, en attendant la visite ministérielle qui augure là aussi, je l'espère, des solutions très précises. Après ces visites de terrain, les élus et les représentants de l'État se sont dirigés vers la mairie de Sainte-Anne où là, un comité de riverains les attendait particulièrement remontés. Nous attaquons, nous sommes en danger ! On manifeste contre les émanations des gaz toxiques des sargasses que nous subissons à Sainte-Anne, que nous subissons au collège Janissap et qui ont déjà eu des effets assez catastrophiques sur des élèves de notre jeunesse qu'on met en péril, des enseignants du personnel qui sont menacés, donc on a décidé de se mettre en droit de retrait depuis quelques jours et de manifester. Ce matin, nous étions au rectorat et là, nous avons décidé d'intervenir ici puisqu'il y a le sous-préfet qui passe et on aimerait bien être entendus par l'État aussi. Après plus d'une heure d'échange à huis clos entre les élus et le préfet Serge Bideau, tous se sont venus répondre aux inquiétudes du collectif des riverains en colère. – Vous entendez nos gros problèmes de sargasses ? – Bien sûr, c'est bien, c'est bien. – Aujourd'hui, mesdames, c'est justement, si on m'a fait venir ici, je comprends tout à fait les problèmes, sachez que le problème sanitaire, le problème économique, le problème écologique, on a des sargasses. – C'est ça, mais ça fait 4 mois, nous, que nous remontons les informations et que nous n'avons aucun résultat. Il a fallu qu'au sein du collège, on ait vraiment des problèmes de santé et qu'on dénonce ça et qu'on monte au créneau pour pouvoir être entendus. Mais depuis 4 mois, c'est l'être morte. Personne ne nous donne, ne nous entend. Et encore même aujourd'hui, on nous fait passer pour des rigolos, en disant « non, mais on est venu mettre des capteurs dans votre collège » et ils sont à zéro. – Aujourd'hui, à l'heure, enfin plus à l'heure où je vous parle, puisqu'il est tard le soir, il y a plus de 110 personnes qui sont sur des chantiers et plus de 40 engins qui ramassent des sargasses sur la Guadeloupe. Voilà, donc effectivement, ils ne sont pas devant chez vous, donc vous avez l'impression qu'on ne fait rien. Mais c'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours comme ça. Le maire de Sainte-Anne, étant également un représentant de l'État de par sa fonction, comprend la colère de ses administrés. – Vous comprenez que c'est le maire seulement qui va montrer son exaspiration. Si la population ne montre pas son exaspiration, je pense que l'État ne comprendra pas. Depuis 2011, c'est maintenant qu'il commence à comprendre. Le premier politique qui a adressé un courrier au ministre de la Transition écologique et solidaire, M. Nicolas Hilo, c'est le président de la communauté d'agglomération Rivière-du-Levant, dont je suis le premier vice-président. Eh bien, ça fait quand même deux mois, ou deux mois et demi. C'est maintenant qu'il se réveille pour venir voir ce qui se passe dans notre pays. – Désormais, la balle est dans le camp de l'État. Et chacun espère ici, comme un peu partout en Guadeloupe, que le rapport qui sera remis au gouvernement par la délégation préfectorale permettra de mettre en action tous les moyens nécessaires pour tout au moins réduire le plus possible les nuisances parfois graves qu'elles occasionnent. – Le ministre Nicolas Hilo est donc en Guadeloupe ce dimanche. Il se déplace à Petitbourg, Marie-Galante, lundi direction la Désirade et l'Incente, d'où il devrait présenter les moyens mis en œuvre par l'État avant de s'envoler pour la Martinique. – On reparle de l'ADI cette semaine, qui a visité des entreprises sur le terrain. L'association aide justement des entreprises à se développer. Comment ? Jean-Marc Rabat-Réjeune nous l'explique. – L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique et une partie des élus de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre étaient en visite des porteurs de projets qui ont bénéficié de l'accompagnement des deux structures, tant au niveau financier que de gestion de leur entreprise. Elles étaient trois, première visite, petit canal. Une jeune entrepreneuse s'est mise en tête de créer une activité de loisirs destinée à tout un chacun, le paddle à pédales. – Au départ, j'ai créé l'entreprise par des fonds personnels et ensuite je me suis rendu compte que c'était un matériel qui était relativement cher donc j'ai préféré me tourner vers une société qui pouvait m'apporter une aide financière. Voilà, donc j'ai créé l'entreprise en décembre et l'aide financière, je l'ai obtenue et je l'ai demandée aux alentours de janvier. L'idée du projet, c'est vraiment un hasard, je suis tombée sur le matériel, j'avais déjà en tête de monter une entreprise, c'est vrai, mais pas avec ce matériel que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et donc je suis tombée sur ce matériel, je suis partie essayer, donc c'est mon fournisseur qui m'a permis d'essayer, donc UCHIP Caraïbes, sur les 5K de l'université l'année dernière, qui m'a permis d'essayer le matériel et donc moi je me suis rendu compte que c'était vraiment accessible à tout le monde, très agréable et je me suis dit ok, pourquoi pas tenter l'aventure. – On n'est pas sur des critères économiques qui sont plutôt des critères bancaires, on se base vraiment sur l'adéquation de personnes, sur les qualités humaines de la personne pour pouvoir lui faire confiance et lui prêter de l'argent. Donc c'est toutes ces qualités-là qu'on a pu déceler chez cette personne et qui nous ont permis de la soutenir pour l'aider dans le montage de son projet. – Direction le moule maintenant avec une toute autre activité, une esthéticienne qui à l'origine ne se destinait pas forcément à s'installer comme chef d'entreprise, aujourd'hui ça fonctionne. – À la base j'étais en commerce, donc il n'y a rien à voir. Donc j'ai vraiment fait une formation, un an d'esthétique et finalement j'ai vraiment adoré, donc en fait je me suis dit « Mais pourquoi pas en faire mon métier ? » Et jusqu'à présent, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le domaine et depuis 4 ans je suis à mon compte et cela grâce à l'ADI puisqu'ils ont su m'accompagner du début jusqu'à la fin. Au niveau de la création en elle-même, l'accompagnement de la création, après lorsque je me suis installée, après j'ai effectué différentes animations, notamment une animation de relooking, après ils ont m'a permis juste également aussi d'ouvrir une deuxième cabine puisque je n'en avais qu'une seule et jusqu'à présent ils m'accompagnent et cela de manière trimestrielle. – Vieuxbourg, Mornalo, un marin pêcheur qui par l'intermédiaire de l'ADI s'est lancé dans la restauration. – Partout, ça fait longtemps qu'on n'entend pas de parler de l'ADI, 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 mais finalement on ne connaissait pas. Et comme je dis, moi je suis jeune et j'ai eu cette entreprise-là par rapport à l'ADI aussi qui m'a aidé financièrement. – Mais il y a des gens qui sont dans l'ADI, qui veulent venir aussi, c'est difficile. Parce que moi ce que je demande, c'est pour que l'ADI puisse s'épanouir un peu sur le Nogontaire. – Et bien j'ai rencontré l'ADI par rapport à un élu de mon âme, il est heureux de dedans et il est venu manger au restaurant et c'est comme ça, il a discuté avec moi de ça, il m'a fait des propositions, parce que moi tout d'abord je ne connaissais pas et il m'a orienté à l'organisme et c'est de là que je me suis déplacé à aller voir comment ça se passe et j'ai monté un dossier et comme j'ai résultat-là, à moins de 24 heures, j'ai eu la réussite. – Alors l'ADI vous a apporté combien ? – L'ADI m'a apporté, parce que je vais demander une totalité de 20 000, il m'a apporté une totalité de 10 000. – L'ADI a aidé des jeunes entrepreneurs qui veulent s'investir et se rendre compte effectivement comment les demandes, on leur attribue une somme et comment ça s'est réalisé. – Parce que l'ADI aide, aide, et la CNGT également aide avec un accordant des micro-crédits aux gens qui veulent améliorer leur entreprise en fait. – Il existe donc des solutions pour créer son activité professionnelle, même si au départ on ne bénéficie pas forcément d'un gros apport. – Coup d'accélérateur pour l'agriculture bio en Guadeloupe, il faut agir sur deux points. Plus de surface en agriculture bio, plus de repas bio en restauration collective, une réunion a été organisée en ce sens cette semaine avec tous les acteurs. Jean-Marc Rambarré-Jeune. – Une réunion était organisée au lycée agricole Alexandre Buffon à Bémao. Elle avait pour but d'une part de savoir comment atteindre les 15% de surface agricole en agriculture biologique en 2022, mais aussi de proposer les repas dans la restauration collective publique au moins à hauteur de 50% de produits issus de l'agriculture biologique. – Nous sommes aujourd'hui là dans une réunion autour de l'agriculture biologique et l'objectif c'était un peu de mettre de la synergie autour de la dynamique et de la demande en bio qu'il y a au niveau de la restauration collective qui va être votée dans pas longtemps, mais aussi au niveau de la grande distribution et comment développer en fait la bio, avoir plus de bio en Guadeloupe. – L'objectif c'était on va dire de montrer en visu et concrètement une exploitation qui elle conduit ces cultures en agriculture biologique. On est en même temps une exploitation mais aussi un centre d'expérimentation puisqu'on enseigne aux jeunes apprenants, aux futurs agriculteurs des modes de conduite qui sont peut-être un peu plus adaptés à notre environnement, plus adaptés à nos cultures, à nos variétés de cultures. – J'ai présenté un petit peu ce qui se passait au niveau des chiffres de la bio en Guadeloupe, au niveau aussi du plan Ambition Bio 2022 qui a été présenté par la suite. – Et aussi j'aimerais intervenir sur le concours qu'on propose jusqu'au 30 juin 2018 et qui vise à mettre en avant un petit peu les initiatives agroécologiques en Guadeloupe. Donc c'est un concours qui s'appelle les trophées de l'agroécologie, c'est la troisième édition. On a deux prix, un prix pour les exploitants individuels, un prix pour les groupements d'agriculteurs, les GI2E ou les lauréats de l'appel à projets environnementaux. Tous les documents sont en ligne sur le site de la DAF Guadeloupe. Donc n'hésitez pas, vous trouverez tous les règlements, les dossiers de candidature. On aura un petit aperçu sur les projets innovants en Guadeloupe. – Le logement est souvent la première dépense d'un foyer, la première préoccupation après l'emploi. Action, logement et Cap Excellence ont signé une convention pour faire connaître les aides en matière de logement et surtout pour faciliter l'accès au logement des jeunes. Mike Saint-Horé. L'action Logement et Cap Excellence se présentait au centre culturel Sonis aux Abîmes pour signer une convention de partenariat autour d'engagement commun. Ainsi, ils pourront s'unir pour développer des solutions de logement en Guadeloupe. – Aujourd'hui, nous signons la première convention, notre première convention dans le département. C'est une convention suite à la convention quéquénale que nous avons signée avec le gouvernement au niveau national, que le groupe a signée au niveau national. Et cette convention doit être déclinée au niveau local. et donc nous devons décliner, si vous voulez, les actions que nous menons au niveau du département. Donc ça nous oblige à signer des conventions dans le cadre du logement pour faciliter le logement des jeunes. Et notamment, cette convention Cap Excellence permettra aux salariés de l'agglomération Cap Excellence de pouvoir faciliter l'accès au logement. – Cap Excellence depuis la loi NUTRE, une nouvelle organisation territoriale de la République, a une compétence éminente en matière d'habitat et de logement sur le territoire communautaire à BIM.P de Bémarro. Dans ce cadre-là, nous développons des politiques publiques qui vont dans le sens de nos compétences. Nous d'abord mettons en place notre plan local Habitat, le PLH. et nous signons aujourd'hui deux conventions cadres, l'une avec Accor, l'une avec Action Logement, représentée par Mme Beaufond, concernant Action Logement particulièrement. Et ces conventions vont permettre à un public diversifié, jeunes, personnes âgées, handicapées, d'accéder plus facilement au logement, avoir des conditions de sécurité, sécurisation de ces logements, un environnement plus agréable, va aussi en même temps se faisant faciliter l'accès des jeunes, notamment à l'emploi. Nous avons par exemple prévu pour les jeunes en contrat en alternance, ils pourront avoir des facilités d'accéder à un logement parce qu'on sait que tout est lié. L'accès à un logement facilite bien souvent l'accès à l'emploi et aux autres attributs de la citoyenneté. Il y aura aussi des demandeurs d'emploi pour aussi avoir facilité pour pouvoir améliorer leur logement, leur bâti et pour même avoir des facilités pour accéder à la propriété. Cette convention témoigne d'une véritable volonté de rassembler les expertises et les moyens nécessaires grâce à l'ensemble des partenaires réunis. Nous nous polluons nous-mêmes tous les jours. Pourquoi ? Pas assez de tri des déchets, pas assez de traitement des déchets, pas assez de recyclage. Le LGT Bainbridge veut prendre sa part de responsabilité et veut dénoncer, faire prendre conscience et encourager à l'action. C'est la semaine européenne du développement durable au lycée de Bainbridge. Mike Saint-Toré. Des œuvres d'art, des conseils et des astuces. Le développement durable présente ses avantages sous différentes facettes dans cette semaine européenne au lycée de Bainbridge. Tout au long de l'année et également l'année dernière, on a mené à bien des actions de récupération d'autoclimes, de gestion de papiers, de réduction de déchets, etc. Et on a voulu cette année finaliser notre année et montrer ce qu'on fait aux autres établissements par l'intermédiaire de cette semaine. Les élèves exposaient toutes leurs actions réalisées au lycée aux différents établissements invités qui oeuvrent également dans ce domaine. La semaine européenne du développement durable s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle Écolabel. Écolabel, c'est un projet qui consiste à inscrire et à débuter une démarche de développement durable mais de toute la communauté scolaire. Ce n'est pas un projet qui se réalise sur un an, mais plutôt sur plusieurs années et peut déboucher éventuellement sur l'obtention d'un label. Notre projet, comme je vous l'ai dit, il se décline sur plusieurs années. On a en particulier une orientation spécifique pour la restauration scolaire, le gaspillage, la réalisation de compost, etc. On a aussi un objectif de fédérer contre cette cause au sein de toutes les disciplines. Actuellement, presque toutes sont représentées, sont mobilisées sur des actions particulières, mais on voudrait faire que le développement durable soit vraiment un point central et collectif de l'ensemble des enseignements qui sont distillés dans l'établissement. Cette première édition devrait engager l'investissement des prochaines générations sur les problématiques environnementales. Un concert pas comme les autres pour terminer, c'était samedi dernier tenu par les élèves de l'école de musique Chopin, une école connue pour une approche de la musique différente. Elle donne à l'enfant un instrument dès les premiers cours pour l'inciter à jouer, fini les années de solfège, avant de toucher à son piano ou à sa guitare. Jean-Marc Lambert et Jeune. Les élèves de l'école de musique Chopin présentaient leurs concerts de fin d'année dans la salle Georges Tarère. Une première pour certains qui, malgré le trac, ont réussi à présenter leurs prestations. Simplement, il fallait au préalable les préparer car certains n'avaient tout au plus que quelques mois de pratique. Pour préparer ces élèves, c'était deux mois de travail vraiment arraché. Il y a certains qui se présentaient la première fois. Donc, voilà, ils avaient leur première expérience avec la scène, avec le public. Tout ça, je pense qu'ils ont quand même bien accroché et qu'on va la revoir l'année prochaine. Parmi les anciens élèves, certains sont revenus participer à ce concert. L'une consacre aujourd'hui sa carrière à l'étude de la composition dans une école de musique réputée des Etats-Unis. Ça fait vraiment plaisir parce que j'ai commencé avec Grégory. Et donc, les tout petits qui ont joué, c'était moi quand j'avais leur âge. Donc, c'est vraiment un beau regard en arrière. Et puis, pouvoir partager ce moment avec mon ancien pop-sœur qui m'a appris tout depuis le début et ma famille en ce jour spécial en fait. C'est vraiment un beau regard. Donc, vraiment, c'est une joie. Une grande joie. Chaque élève rêve aujourd'hui, comme Léa, de pouvoir passer un jour de musicien à virtuose. Juste avant de refermer ce journal, vous le savez, la Guadeloupe vit au rythme du handball ces jours-ci. L'équipe de France masculine affronte le Danemark en match amical ce week-end et mercredi prochains. Les deux rencontres verront s'affronter les experts, champions du monde en titre face aux champions olympiques de Rio 2016. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur ETP. «Mérité par le défi » – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada